on s'envoie les mckenzie la mckenzie puis les conflits d'intérêt parce que c'est ça que la vérificatrice est venu nous montrer cette semaine j'ai gardé deux petites capsules la vérificatrice là qui nous donne un peu là l'odeur on pourrait dire a dit que parce que c'est des personnes c'est des personnes tu sais souvent qui sont dans l'appareil gouvernemental les fonctionnaires c'est ceux qui c'est ceux qui demandent mckenzie lui est là il attend les il attend les demandes tellement là que des fois là ils ont pas le temps puis nous autres on a des demandes puis on veut tellement que ce soit mckenzie qu'on est prêt à attendre notre projet on le met ça a de l'âge jusqu'à dès que mckenzie soit prêt quand il est prêt on le donne puis il y a des appels d'offres de la patente dans tout ça là c'est mais c'est conçu pour que ce soit mckenzie qui remporte la paume souvent c'est fait pour ça là c'est tout écoute c'est écœurant elle va nous dire que les personnes ils devraient pas utiliser les fonds publics quand ils sont en conflit d'intérêt il y a des personnes qui sont en conflit d'intérêt puis qui dépensent notre argent de façon les copains salement c'est fou que ça je pense que je dirais deux choses un qui avait des fonds qui ont été déboursés quand il ya des conflits d'intérêts qui n'étaient pas bien gérés ça ne devrait pas se produire un individu ne devrait pas se mettre dans une position ce qu'une apparence ou un conflit réel et qu'il ne devrait pas paraître qu'il bénéfice des fonds publics personnellement alors ça c'est une des préoccupations le deuxième lié au à l'approbation c'était qu'il y a une entente qui est très claire entre le gouvernement fédéral et la fondation sur le processus qui devrait être suivi et il y a plusieurs causes que le processus n'était pas bien suivi et après ça aboutit avec dix projets qui ne sont pas éligibles qui n'auraient pas dû recevoir du financement je m'attendrais maintenant que la fondation et le gouvernement décide s'ils veulent aller recouvrir les fonds ou au moins communiquer avec les organisations qu'ils n'auront plus de fonds ils ne sont pas éligibles et ils ne devraient pas avoir reçu des fonds publics exactement tu imagines écoute il ya des organismes à demande même là on peut-tu aller récupérer nos sommes l'argent au moins que les autres sont plus éligibles ils sont en conflit d'intérêts elle ne donne pas exactement la chose elle nous dit que c'est ça qui se passe c'est même là c'est bien trop comme ça puis un journaliste qui va lui poser la question à un moment donné est-ce que parce qu'on pense à arrive canne elle va dire est-ce qu'il ya des similitudes dans le fond avec ce qui se passe là puis arrive canne mais elle va dire arrive canne c'était écoute c'est sûr que c'est en temps de grosse crise en temps de étapes là pour avoir ce qu'on veut puis on l'a vu que ça coûte la fois qu'il se pouvait coûter 80 mille piastres il a coûté 65 millions donc on parle de mauvaise gestion là mais c'était à tous les niveaux arrive canne à tous les niveaux là mais si le journaliste il parle de ça c'est parce qu'ils voient une similitude là je vois des similitudes avec le rapport que dans le rapport sur les services professionnels avec celui que vous aviez écrit sur l'application arrive canne oui mais je pense que vous pensez de ça c'est un problème vraiment systémique au début je pense que je dirais que ces deux situations très différents arrive canne et elle l'orctroi des contrats liés au développement d'un logiciel durant une crise ici les contrats de services professionnels c'est vraiment le l'orctroi des contrats au quotidien ce qui est un peu différent entre les deux c'est que sur arrive canne il y avait un manque flagrant de beaucoup de règles pas seulement les règles pour le passation de marché mais la bonne gestion d'un budget une bonne tenue de livre alors il y avait beaucoup beaucoup d'enjeux ici ce que je dirais j'ai pas j'ai aucune raison pour croire que les résultats sont limités à mckenzie je m'attendrais que les règles ne sont pas suivis dans d'autres contrats professionnels ou même en plus général d'autres contrats émis à travers le gouvernement et c'est pour ça je pense que le recul est de besoin pour faire un bon rappel avec tous les règlements pour pour octroyer des contrats à travers le gouvernement fédéral que ce soit dans les sociétés d'état ou les ministères parce qu'on a vu des lacunes dans à travers toutes les les organisations fédérales ben oui elle est dit là parce que on l'écoute au beau complet tu peux aller voir je l'ai mis en ligne sa conférence de presse au complet là tu peux aller l'écouter d'ailleurs je fais un je sais pas si t'as vu hein avec l'intelligence artificielle tu sais j'essaie avec l'intelligence artificielle d'avoir d'aller chercher plus d'informations possibles de pouvoir travailler plus fort encore puis moi tu sais je parle pas en anglais fait que c'est un problème fait que j'essaie de d'aller chercher tu sais de traduire les choses qui sont en anglais parce qu'écoute c'est fou là c'est il y a des conférences là que c'est trois quarts c'est en anglais puis un quart c'est en français puis dans cette conférence là tu étais peut-être moitié moitié mais quand même il y avait beaucoup d'anglais puis là j'ai trouvé une façon de pouvoir la faire parler avec sa propre voix en plus de ça fait que ça fait pas écoute tu irais voir ça cette vidéo là à un moment donné tu penses vraiment que c'est elle qui parle là mais c'est l'intelligence artificielle qui met de sa voix puis qui traduit ce qu'elle dit puis elle fait en français puis là ça passe de français on voit la différence quand même un peu quand même mais c'est bien fait là c'est super bien fait fait tu iras voir ça mais qu'est ce qu'elle dit c'est que les règlements parce que là les gouvernements donc on va faire des règlements on fait pas des règlements arrête de faire des règlements suit des règlements commence par suivre il y en a full de règlements là tu n'en as pas besoin d'en rajouter là c'est juste que vous lui suivez pas vous suivez pas les règlements puis l'on se fait fourrer nous autres parce que c'est de l'argent public ça c'est ça le problème avec tout ça là tu sais si vous de faire fourrer qu'ils ont de faire fourrer mais pas avec notre argent hein c'est ça qu'on veut pas monsieur poiliev il questionne au parlement monsieur trudeau sur mckenzie après neuf ans ce premier ce n'en vaut pas le coup ni la corruption ni la corruption par la vraie vérité générale sur le fond vers 2 milliards de dollars 123 millions de dollars dépensés sans des règles des initiés libéraux qui ont canalisé l'argent des contribuables vers leurs propres entreprises un niveau de corruption que l'un des fonctionnaires de sous gouvernement a décrit comme étant comme le scandale des commandites est-ce que le premier ministre va prendre responsabilité pour cette gaspillage et corruption ou juste blâmer les autres encore il avait promis trudeau quand il est arrivé au pouvoir là qu'il n'y aurait pas de corruption il n'y aurait pas de tu sais on respecterait là toutes les commissions qu'il a eu pour justement se prémuner de toutes ces corruptions là puis tu regardes ça là c'est pas ouvert là avant que le premier ministre réponde à la question je vais juste inviter l'honorable député de timmes james bay s'il vous plaît de ne pas prendre la parole quand il n'est pas reconnu par la présidence le très honneurable premier ministre monsieur le président c'est déjà là il met la coque-toué nous allons lire attentivement son rapport et nous allons regarder attentivement les recommandations aussi évidemment nous devons nous assurer que pendant qu'on lutte contre les changements climatiques ou qu'on crée une économie plus verte on est en train d'investir de façon responsable et transparente et c'est toujours ce qu'on va faire l'honorable chef de l'opposition c'est pas français la vérité générale confirme encore que le gouvernement a favorisé mckenzie avec l'argent voté par le bloc 97 contrats d'une valeur de 209 millions de dollars beaucoup plus qu'on pensait auparavant a été acheminé à l'entreprise de consultation préférée de ce premier ministre dans 70% des contrats sans appel d'offres encore plus dans plusieurs cas au moins 4 contrats ont été conçus spécialement pour embaucher mckenzie pourquoi donner cet argent à ses petits amis libéraux ou peut-être que c'est des petits amis ou nous avons déjà mis des mesures en place pour s'assurer que l'octroi de contrats par la fonction publique suive les règles plus réguliers nous avons besoin de s'assurer que les investissements des contribuables soient faits de façon transparente et responsable et c'est quelque chose que nous allons toujours continuer à faire pendant qu'on lutte contre le changement climatique pendant qu'on crée une économie plus forte et croissante hé écoute, bravo, bravo y'a pas de bravo ici tu m'as dit comme... madame... madame Nathalie Rouaille y'a pas de bravo hé c'est... écoute c'est accablant le... le... le rapport de la vérificatrice générale ok à quel point... ce qu'elle dit là c'est... vous suivez pas les règles vous bafouez toutes les règles vous respectez absolument rien de ce que vous... t'sais... il y a un processus là il est pas respecté elle le voit, elle dit là ça donne rien de faire des règles il faut juste commencer à respecter là ce qu'on a mis en place ce que vous avez mis en place on va continuer à respecter les règles on les respecte pas tu vas continuer quoi là on veut pas que tu continues on veut t'arrête on veut t'arrête de faire ce que tu fais là puis que tu commences vraiment à les respecter les règles commence par nous dire que là t'es conscient que vous respectez pas les règles parce que si tu dis que tu vas continuer sans nous dire que t'es conscient ça veut dire que t'es inconscient hein mais M. Blanchet en conférence de presse tout seul t'sais au parlement il était au parlement mais t'sais il était pas en débat il nous dit là il nous dit là que Mckenzie là c'est une que tout ça là t'sais il s'exprime bien M. Blanchet quand même il faut lui donner ça que c'est une catastrophe là historique écoute-les là comment est-ce qu'il nous fait le tableau là de toute cette corruption là puis ces argents là qu'on paie là t'sais nos 82 milliards là comment ils sont bien dépensés à Eventway est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être trop de règles d'approvisionnants qu'elles sont trop nombreuses ou complexes non je pense qu'elles ne sont pas respectées c'est ça ça pourrait pas être l'explication qui fait qu'elles ne sont pas respectées non pas du tout il y a une volonté il y a une proximité il y a une promiscuité il y a une intimité entre le gouvernement et Mckinsey qui est totalement inacceptable mais totalement inacceptable écoutez on a tout un appareil ici non seulement on a un gouvernement qui a engagé 109 000 fonctionnaires puis qui se pète un déficit de 40 milliards de dollars mais il est tellement pas capable de faire sa job que depuis 2011 donc avant même les libéraux il y a eu 200 millions de dollars de contrats de données à une firme dont 70% n'auraient pas dû lui être octroyés parce qu'elles n'étaient pas qualifiées pour les obtenir et que les contrats ont été modifiés après coup pour post-qualifier Mckinsey et surtout lorsqu'on sait qu'il s'agit essentiellement d'une prise de contrôle idéologique du ministère de l'immigration avec le fantasme de 100 millions de Canadiens dont on voit chaque jour l'Ontario le découvre ces jours-ci aussi que le Canada ou le Québec ne sont pas capables de gérer un pareil afflux en réussissant minimalement l'accueil et l'intégration avec des accumulations de retards, des mauvais, des dossiers maltraités des gens qui dorment dans la rue des systèmes de santé dans le Québec et dans les provinces qui sont exempts des systèmes d'aides sociales qui sont... Mckinsey est une catastrophe historique avec une forte signature libérale et une certaine signature conservatrice il faut mettre un terme à ça, il faut resserrer les règles ça c'est très clair c'est très clair c'est pas mon gourou là d'ailleurs, j'ai fait un extrait avec son intervention qu'il a faite ok pis là je l'ai mis sur Twitter parce que je l'ai mis sur toutes mes réseaux sociaux donc Twitter pis là dans Twitter j'ai taggé tu sais mais écoute ben ça je tagg mon Blanchette il m'a bloqué ça va pas là j'aime lire ses affaires quoi que ce soit pis c'est rare que tu le sais je te présente jamais lui mais là ça adonne j'avais quelque chose il y a quelque chose d'intéressant à dire par rapport au sujet que je voulais te parler fait que là je le présente fait que là je m'en vais le tagger pis là je vois là il vous a bloqué je sais pas depuis quand là mais il m'a... il a bloqué l'actualité politique du Québec Manetoui un politicien j'étais choqué quand j'ai vu ça me bloquer moins t'sais c'est comme si comment ça tu me bloques comment tu peux oser me bloquer j'en reviens pas quelqu'un comme moi qui s'intéresse à la politique qui parle de tous les partis politiques c'est sûr que t'sais j'ai peut-être ramassé une couple de fois là à cause du Gros Rhum là pis qu'il était tellement là écoute hey il a dit des mots là assez dégueulasse merci là t'sais fait que c'est sûr que je te l'ai ramassé là mais c'est de bonne guerre est-ce que tu bloques quelqu'un pour ça lui ça va dire que oui mais t'sais t'es une grand-mère tu veux juste voir les t-chats tu veux pas que personne te vienne t'achaler tu bloques tout le monde ok là pour pas rien voir là peut-être mais quand t'es un politicien t'sais on dit souvent là t'es un politicien tu veux tes amis proches tes ennemis encore plus proches t'sais t'en vas pas bloquer des... qui que ce soit là à moins qu'on te menace là pis je sais pas quelque chose de grave là pis t'sais ça ça serait ça ça serait pas de te bloquer ça serait d'appeler la police t'sais en tout cas ça je l'ai pas catché là j'ai pas catché ça qu'il m'aille bloquer ça se peut-tu ça se peut pas il a fait ça mais quand même t'as vu ce qu'il a dit là moi comme tu sais c'est pas parce qu'il m'a bloqué que là tout d'un coup tout ce qu'il dit dans sa bouche c'est pas bon là moi je suis pas comme ça mais pas bon ok ça a rien à voir mais je voulais juste en parler parce que tu dis que c'est mon goût si l'on est ça si l'on est ça si l'on est ça ouais c'est ça François il va me faire je vais avoir une demande de 1500 piastres hehehehe Sous-titrage FR ?